Bonsoir à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous ? Je espère que vous allez bien. Ce qui se passe actuellement dans le monde est intéressant pour vous et pour tout le monde d'en parler. Alors cette histoire de Samuel Paty, malheureusement il était assassiné, bouleversait la France et le monde entier, tout le monde parle de ça, sauvagement, dans le 21e siècle, en Ile-de-France, voilà, ça c'était tellement grave. Vous avez la parole, mais je vous prie de respecter l'humanité, soyez sages et intelligents dans vos propos. En composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole. Et voilà, on va prendre même le premier appel ce soir, M. Amadou. M. Amadou, bonsoir, comment allez-vous ? Vous êtes sur l'antenne, M. Chersa. Bonsoir, M. David Abassini, merci de ton humanisme, de ta compréhension sur l'islam, le verset coranique que tu as expliqué l'autre jour avec M. Chalabouni. Effectivement, sur ce côté-là, je suis tout à fait d'accord, parce que l'organisation de la religion, elle est aussi la politique religieuse, mais les versets abrogés, abrogeants, effectivement, l'islam est venu pour libérer, pour libérer, comment dire, l'hégorisme de l'adoration de Dieu, des 50 prières qui est devenue 5 prières, ce que l'islam est une religion de continuité, mais qui n'est pas une religion d'être sévère, d'être dure. En même temps, de prendre cette religion, comme gouverner le monde entier, imposer cette religion sur une politique constitutionnelle d'identité nationale, ce qui est devenu derrière l'évangile, donc cette méchasse, elle ne peut pas être figée, elle ne peut pas être figée dans un seul contexte du passé, de l'époque du prophète Al-Islam. Mais ça, c'est la communauté musulmane qui devrait voir ensemble comment penser la parole, la parole de Dieu, la parole coranique. Une bonne continuation à vous, merci de votre compréhension. Merci beaucoup. Alors, une question, si vous permettez, M. Amadou, vous venez de dire que c'est le musulman qui doit faire le travail. De toute façon, vous pensez, s'il y aura un congrès international, ou même national, pour effectuer ce que vous venez de dire vous-même, qui est très intéressant, parce que vous savez très très bien qu'annuler une partie du Coran, c'est noté bien dans le Coran même, surtout que le Coran même, il dit que les versets, c'est partagé à trois, c'est-à-dire, il y a une partie des versets qui sont solides, qu'on ne peut pas les toucher, il y a l'autre partie qui sont ressemblants, ça peut être traduit ou interprété par les grands savants, ils parlent de c'est-à-dire les savants qui connaissent bien beaucoup de choses, qui ne sont peut-être même pas musulmans, mais qu'il peut connaître qu'est-ce que ça veut dire certains versets ressemblants, c'est-à-dire le Moti Shabbat. Et après, il parle de Nassikh au Mansur et il dit, voilà, il y a certains versets qui sont déjà annulés, «Va ma nansakh min aya ou non saha na'atub khiru minha ». C'est verset 107, de Suret Bagar. Alors, c'est-à-dire, quand on annule quelque chose, c'est pour garder ou pour ramener une autre chose encore mieux que ce qu'on a annulé. Comme les savants dans l'histoire de l'islam, ils ont dit concernant le vin et beaucoup d'autres choses, il y avait des versets annulants et annulés. Alors, à votre avis, pour effectuer ça, parce que c'est là qu'il faut faire le travail, comme vous savez, M. Amadou. Alors, est-ce que vous pensez que les savants musulmans, comme vous, vous pouvez organiser un congrès au moins pour commencer par la France et l'islam de France ? Non, mais attends. Sur ce côté-là, il ne se rend pas moi seul, une seule personne ne peut pas parce que l'islam, il est l'unanimité. Effectivement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a plusieurs sens. Il y a plusieurs écoles. Donc, sur ce côté-là, on parle de l'islam de France. Je remercie la connaissance de Khaled Ben-Cher, qui est né en France. Disons qu'il a eu un français sous qui a été converti à l'islam, qui a été député même. Mais la France seulement, il y en a certains qui disent que l'islam de France, effectivement, l'islam ne peut pas être nationalisé, parce que si on parle de l'islam de France, c'est comme on a nationalisé ce qu'on parle de l'islam, ou que l'islam, elle a une dimension universelle, droit de dire que nous acceptons Dieu, le témoignage, on témoigne la bonté de Dieu, mais on ne va pas déshonorer le travail du prophète, sous prétexte qu'on l'aime. Bon, je vous laisse une bonne soirée à vous. Monsieur Amadou, vous permettez, pour que je ne parle pas sur votre dos, j'aimerais bien que vous restiez quelques minutes, puisque vous avez dit certaines choses que peut-être moi, et même d'autres personnes ne vont pas être d'accord que... Mais je préfère vous dire avant de partir, déjà, vous connaissez bien le Coran, ça se voit, puisque vous avez pour lire le Coran en arabe, mais c'est bien. Vous dites que vous n'êtes pas un imam ni un chef de mosquée, mais vous connaissez bien le Coran. Mais une chose qui est très importante, il ne faut pas oublier, mon cher ami, ce qui est... Alors, vous êtes parti, alors, d'accord, vous êtes parti, mais vous savez ce que je ne suis pas d'accord avec M. Amadou, et la plupart des gens, des croyants, qui pensent que le Coran, c'est la parole de Dieu, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un avis que je vous donne. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai, puisque déjà, on doit savoir c'est qui le Dieu, c'est comment le Dieu, c'est où est le Dieu. à part de ça, dans le Coran, le Dieu est nommé Allah. C'est-à-dire Allah, avec Palandine, tout ça, on parle d'Allah. Déjà, à mon avis, je vous ai déjà dit plusieurs fois sur cette antenne, c'est un travail d'un philosophe, d'un écrivain, d'un savant qui connaît bien même la langue arabe, ce n'est pas un avis, c'est une recherche linguistique et historique qu'Allah, ce n'est pas le Dieu que nous, on dit par exemple en français, on dit Dieu, ce n'est pas le Dieu que les chrétiens, ils disent, ce n'est pas le Dieu que les Zoroastriens ou d'autres religions, ils disent, Allah, ça veut dire les statues de la famille Quraysh, la famille de Mahomet qui était dans le Mecque. Allah, comme vous l'écrivez en arabe, c'est Elah, c'est-à-dire les statues Lidl, on a rajouté Aleph, Elam, Al, on dit Al-Baghdadi, Al-Irani, Al-Tounisi, Al-Jazairi, c'est l'article quand on rajoute comme on rajoute l'un ou l'eau dans la langue française, cet article, adjectif, ça, comme vous le dites, pour désigner Elah, pour désigner cet Elah, cette statue, on dit Allah, c'est-à-dire les statues de tribus Quraysh. C'est vrai, depuis 40 ans, beaucoup de choses que j'ai dit et qu'on dit et que d'autres intellectuels actuellement ils disent partout, ce sont des choses que les gens qui sont croyants, dès qu'ils vont entendre, ils vont être étonnés puisque pendant des années, des siècles, on les a dit des choses qui n'étaient pas vraies, ce n'est pas à vie, c'est la vérité des choses. Alors, c'est pour ça Allah, ce n'est pas le Dieu unique que d'autres croyants s'y croient. Mais dans le Coran, il parle de Dieu, c'est Rab, Rab c'est-à-dire le Dieu de notre monde, de deux mondes, voilà, Rab, celui qui est le maître, le grand maître, celui qui est le seigneur, Rab. Alors, Allah, c'est pour ça que quand il dit Allahu Akbar, les gens qui comprennent, ils peuvent bien comprendre ce que je dis, Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah, il est le plus grand, le plus grand. Alors, quand vous dites que quelque chose il est le plus grand, ça veut dire vous acceptez que le plus petit aussi existe.